Et ta barre Bonjour Aujourd'hui Nous sommes réunis enfin Pour un grand jour C'est un... C'est un... C'est un grand jour aujourd'hui Car je vous fais enfin Ma vidéo Où est-ce que je vous présente Mes youtubeurs Et youtubeuses Préférés Et oui Aujourd'hui je vais s'accompagner De Rouleaux de papier toilette Car je suis malade Ainsi que Petite eau gazée Car je le mérite Je suis également habillée en mou Car je suis malade Sur la page Fait que là T'es pas bien parce que j'ai vraiment Beaucoup de youtubeurs à te présenter C'est pas nécessaire Mes youtubeurs préférés Mais c'est des youtubeurs Qui m'inspirent au quotidien Donc c'est du... C'est des gens que... Je me cache pas C'est des gens que je suis pour vrai C'est des gens que Dès qu'ils sortent une vidéo Je suis comme... Oh j'ai oublié J'avais pas de beau hein Ça serait un petit peu malaisant Si on verrait mon cul Si ça vous intéresse Allez voir les chaînes de ces personnes-là C'est toutes des personnes vraiment extraordinaires Elles sont toutes complètement différentes Puis je les aime Pour plein de raisons différentes Il y en a Qui sont extrêmement populaires Fait que ça m'étonnerait Que vous les connaissez pas Mais il y en a d'autres Qui sont super underground Puis qui méritent tellement plus de vues Tellement plus de followers C'est pas nécessairement ça qui compte Mais c'est ça qui fait en sorte Que tu peux finir par vivre De ta chaîne youtube Fait que c'est toutes des personnes Que honnêtement Je crois 100% en eux Qui... Bah c'est tout ! Allons-y ! Fait que première catégorie J'ai trois catégories Mais j'ai une catégorie Fucking plus longue que les autres On va dire les vraies affaires Fait que évidemment Ma catégorie préférée C'est le divertissement On n'est pas sorti de site à boire J'ai beaucoup trop de youtubeurs que j'aime Bon commençons ! Alors première personne Qui s'appelle Squeezie Squeezie il est très 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 populaire Il y a 12 millions d'abonnés Fait que si tu connais pas Squeezie Tu viens d'où Christy ? C'est un youtubeur français En fait moi ce que je veux vous montrer de lui Première des choses J'adore comment il s'exprime Je trouve que tout ce qui compte Est absolument captivant Genre il fait des vidéos de jeu de vidéos Puis genre J'aime pas les jeux de vidéos Christy Puis je les écoute quand même Puis malgré moi je finis par Être intéressée Genre même si je n'avais jamais joué aux jeux de vidéos Et ça ne servait jamais à ma passion Moi ce que je veux vous parler C'est ça ici C'est les Treads horrors Ce qui est vraiment nice C'est qu'il a fait une liste de lecture Avec toutes les Treads horrors Puis moi c'est absolument de ça Que je veux vous parler aujourd'hui C'est malade C'est captivant Et puis ça peut être des histoires vraies Que ça peut être des Streads Des Streads En tout cas Écoute J'ai aucune astuce idée Comment prononcer ce mot-là Et dès qu'il sort une nouvelle vidéo de ce genre-là Je suis la première à aller l'écouter Pas une alerte Parce que ça me captive vraiment beaucoup Fait que si vous aimez tout ce qui est horreur, suspense Allez voir Squeezie Alors aujourd'hui on est là pour toi J'avoue que ces intros sont un peu stressantes À chaque fois je fais moi-même un saut En tout cas On aime Squeezie mais pas pour ces intros Donc By the way moi aussi on m'aime Et pas pour mes intros Fait que ça donne bien Deuxième découverte Les filles de deuxième peau Première des choses J'adore ces filles-là Parce que c'est des filles humbles à 100% C'est des filles full terre-à-terre Qui sont vraiment, vraiment, vraiment attachantes Pour les connaître dans la vie C'est des bonnes, bonnes, bonnes filles C'est des bonnes, bonnes, bonnes filles C'est des bonnes, bonnes, bonnes filles Fait que non seulement en plus d'être des bonnes personnes C'est des filles créatives à 100% Genre j'écoute leurs vidéos Puis je suis comme What the fuck Genre ça sort d'où ces idées-là Je ne comprends rien J'admire aussi leur organisation Tu sais, moi je suis une fille super désordonnée Puis ça paraît peut-être en vidéo Moi je fais mes vidéos super spontanées J'écris rien C'est la première fois que j'ai des affaires écrits Puis eux j'ai l'impression Que tout est vraiment organisé Vraiment clair Vraiment défini Puis ça paraît dans leurs vidéos Puis tout leur contenu est absolument captivant Fait que ça vaut la peine Allez les découvrir Genre je vous en ai déjà un peu parlé Mais pas de temps Dans le fond Une de mes youtubeuses préférées C'est Gaëlle Garcia Diaz C'est une youtubeuse vient de Belgique en fait Puis actuellement elle habite en France En fait ce que j'aime de Gaëlle C'est vraiment sa personnalité Elle a une personnalité juste What the fuck genre What the fuck What the fuck C'est vraiment le mot qui définit Gaëlle Puis on aime ça les gens What the fuck Ils sont captivants Ils sont différents Puis Gaëlle c'est exactement ça T'sais moi dans la vie J'écoute pas de tuto maquillage Euh... Je devrais peut-être être pésante Si Gaëlle sort un tuto maquillage Elle se crisse Je lâche tout ce que je fais J'écoute son tuto maquillage Et elle me captive Sur ce Pause mouchage On retourne à nos moutons Nos moutons youtubeurs Alors la prochaine personne Que j'aime vous présenter C'est une youtubeuse québécoise Elle s'appelle Elie Duquette Euh... Elie c'est une fille Que j'ai rencontrée à l'école On est allé à la même école en fait En animation, télé, radio Ce que j'admire de Elie Duquette En fait c'est que c'est vraiment Une fille brillante et conscientisée Puis je trouve qu'elle exprime bien Sa manière de penser Euh... Sans qu'on soit comme mal aisée Sans qu'on sente de pression Par rapport à notre jugement Face à la situation T'sais c'est clair Ça nous informe Aussi je trouve extrêmement original Dans le sens où Elle fait des vidéos Que j'aurais jamais pensé faire Genre mettons Des DIY de costumes Mais des costumes Qui comme... Pas un costume de vampire Un costume de petit bébé Genre en burrito Tu sais quoi de fois Qui aurait pensé à faire Un vidéo de costume De bébé de burrito mettons À part Elie Duquette Ben c'est ça Personne d'autre Alors prochaine personne Que je vais vous parler C'est Studio Daniel Studio Daniel en fait C'est une chaîne super délicate Avec une petite vieille Vraiment coquine Studio Daniel C'est vraiment en fait C'est ma petite dose De bonheur au quotidien C'est euh... Une grand maman Je suis très fière de moi Parce que c'est C'est mon premier tampon Que j'ai sur mon vache peur On dirait qu'elle a juste Regal vécu dans sa vie Elle est comme tellement Innocente Tellement fragile Tellement comme vulnérable Mais c'est beau C'est une belle innocence Pis on dirait qu'elle est Juste pétillante Elle est le fun à voir Moi je trouve que le désir C'est comme une grande plage Cheante Comme une plage Ah ouais Ben non y'a pas d'eau Ben il faudrait qu'il y ait Plein d'eau quoi Il faudrait qu'il y ait Plein d'eau Je te rends compte J'ai déjà soif Où trouver de l'eau Je sais pas Parce qu'en fait Ce qui est nice de Studio Daniel C'est qu'elle est drôle Mais sans le savoir je vois Elle est juste elle-même Pis elle veut pas donner un show Mais malgré elle C'est un show C'est un petit trembleur adorable Prochaine personne C'est le monde à l'envers Ben c'est pas une personne en fait Prochaine chaîne Youtube Que je vais vous présenter C'est le monde à l'envers C'est dans le fond Un couple De deux petits coquins Dans le fond Ils font des parodies De toutes sortes d'émissions classiques Comme exemple Next Les Anges On a échangé nos mamans Mais c'est tellement drôle Pis ils font vrai Ils font tous les personnages Presque tous les personnages du moins Tu sais c'est vraiment 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 Exagéré Mais à un point Où est-ce que tu te dis Mais comment ils ont pu penser A ça C'est fucktop C'est fucktop Vous savez, l'homme descend de la truite. Il me semblait plus que important de revenir à son essentiel. C'est pourquoi je vais vous donner un petit cours de zumba-soulo, c'est-à-dire un cours de zumbo. C'est parti! Incapable de mettre le doigt sur des problématiques que tout le monde vit, autant physiques, mentales, mais d'une drôle de manière. Il n'y a rien de lourd, tout est comme léger. J'accroche vraiment sur les gens qui sont eux-mêmes. Je pense que c'est elle qui m'a fait découvrir ça avant même que je starte ma chaîne YouTube, que ce que j'avais envie de dégager, c'était ce que je suis pour vrai. Aucun sujet n'est tabou sur ma chaîne YouTube, puis c'est la même chose pour elle. Oh mon Dieu! Mais nous sommes rendus à la prochaine catégorie! Alors, prochaine catégorie, c'est éducation! Il y a comme une partie de moi qui aime vraiment être divertie, puis une partie de moi qui aime vraiment être informée. Éducation, en fait, j'en ai deux et demi à vous présenter. Ça pique l'œil. La première personne que je vais vous présenter dans ma catégorie éducation, c'est Doc Seven. Doc Seven, il y a 1,8 millions de personnes qui le suivent, donc il y a quand même vraiment beaucoup de monde qui le suivent. Je veux dire... Oh, shit, benette! Shit, benette! Voyons! Je peux-tu avoir un vrai crime? Doc Seven, à part roté, mettons, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui nous informe en faisant des tops, mettons. Il fait, mettons... Je te dis, mettons, j'arrête pas de dire, mettons. Il fait, mettons. 27 faits surprenants sur les Etats-Unis, sur la télévision, sur la nourriture, la médecine, sur plein de sujets qu'on connaît, mais c'est toutes les informations qu'ils nous donnent, c'est des informations qu'on... genre, je comprends pas où c'est qu'ils ont trouvé ça, t'sais, il faut vraiment... Ses recherches sont vraiment poussées, c'est ma chaîne préférée en termes de... Je vais apprendre quelque chose et ça t'assoir. Quand j'écoute une de ses vidéos, après ça, je me sens franchement intelligente, il y a plus rien à mon épreuve, là. C'est quoi intelligente en anglais? Bright! I'm so bright! Alors, le prochain petit coquin, il s'appelle Poisson de fécond, et je vous avouerai que son nom... pas sûr de le comprendre, vraiment. Ce que j'aime de lui, en fait, c'est qu'il nous fait des vidéos et si... Et si, exemple, la téléportation a été inventée demain? Et si, vous pourriez choisir l'ADN de vos enfants? Et si, la feste noire revenait? Mais c'est tout comme des réalités qui sont pas réelles en ce moment, mais qui pourraient l'être ou qui ont déjà été réelles. Je trouve que c'est vraiment intéressant de se questionner par rapport au présent, au passé, au futur. Puis ça nous fait un peu voyager dans notre esprit, si je peux dire. J'aime vraiment ces vidéos, en fait, parce que... J'aime vraiment ces vidéos, en fait, parce que... Non, mais ça me fait me questionner. Vraiment. Fait que merci, Poisson de fécond. Grâce à toi, je suis d'alerte. Hey! En fait, l'autre personne que je vais vous parler est dans ma catégorie éducation, mais comme une branche, mettons. Quand t'écoutes ces vidéos, autant que c'est divertissant qu'autant que t'apprends quelque chose. Fait que c'est pour ça qu'elle est comme... Elle est comme hante de divertissement et hante d'éducation. Fait que, fait que, hein? Bon, elle s'appelle Rosalie Lessard. Fille aussi qui vient du Québec. Elle est vraiment nice. Elle mérite d'être dans mon top pour plusieurs raisons. Parce que, non seulement, je trouve que c'est pas mal la seule youtubeuse à faire, en tout cas, de Montréal, Québec, à faire des vidéos sur la cuisine. Tous ces contextes sont totalement inusités, mais en lien avec la cuisine. T'as pas juste faire, exemple, des recettes sur comment faire un crock cake. T'sais, mettons. Ce qui est intéressant, mais qui, à la longue, pourrait être redondant. Elle a vraiment un contenu tout le temps en évolution. C'est ce que j'aime d'elle. Puis ce que j'admire énormément d'elle aussi, c'est ses montages. Ça fait toute la différence dans ses vidéos. Il y a une personne que j'aimerais que mes vidéos ressemblent, techniquement parlant. C'est à Rosalie Lessard. Ses vidéos sont d'une qualité supérieure. Ça me captive, mais en même temps, ça me rend triste parce que je suis un crime. Comment ça qu'elle est bonne de même? Comment ça qu'elle est bonne de même? Puis elle a vraiment gagné en popularité ces dernières années. Surtout cette dernière année. Fait que je suis bien contente pour elle. Elle le mérite sincèrement. S'il y a bien quelqu'un que ça fait du sens qu'elle ait des abonnés. Quoi que j'en ai fait aujourd'hui pour... Rosalie me parle. Fait que c'est ça. Allez voir. Allez voir, Rosalie, la petite coquine. Et dernière catégorie, les amis. Ho, ho, ho. Dans la dernière catégorie, il y a une personne. Fait qu'on ne s'éternisera pas bien, bien longtemps, moi de te le dire. La catégorie voyage. Je vous avouerais que... J'aime ça voyager, mais je n'aime pas nécessairement regarder des voyages. Peas que ça me fait chier parce que je suis un peu jaloux. Je trouve que les vlogs de voyage sont peut-être un peu redondants. Sauf pour une personne qui me transporte littéralement avec elle. Puis c'est gamine vagabonde. Gamine vagabonde. C'est une petite douceur. Puis pourquoi je vous en parle et pourquoi je suis contente d'intervenir avec elle aujourd'hui? C'est parce qu'elle a tellement, mais tellement peu d'abonnés en ce moment. Elle a 1 182 abonnés. Le contenu qu'elle nous donne versus le nombre d'abonnés qu'elle a, c'est zéro représentatif. C'est vraiment une personne qui mérite d'être connue. Ses vidéos sont beaux, sont rafraîchissantes. Mais ça nous transporte, ça nous fait voyager. En fait, on a envie de voyager avec elle. Elle fait un peu sous forme de journal intime. Ce qui fait en sorte que... C'est quoi que ça fait en sorte? Je n'ai pas pensé à ce que j'allais dire après, là, Chris. Ça fait en sorte qu'on s'en proche d'elle, tout simplement. On s'entend-il pour dire que... Ben, c'est ça. J'ai terminé. On s'entend-il pour dire que j'ai terminé. Hey! J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, écris-moi-la dans les commentaires. Cass, j'ai aimé ta vidéo. Et, ben, regarde. Ça, c'est des youtubeurs que j'aime beaucoup. Mais il y en a énormément d'autres. J'adore découvrir des nouveaux youtubeurs. Fait que si toi, tu as des youtubeurs que tu aimes vraiment beaucoup d'amour, qui n'ont pas été nommés dans ce top, écrivez-moi-la dans les commentaires. Je vais aller voir leur chaîne YouTube avec un immense plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et je vous montre mes fesses. C'est une joke. J'ai pas de cul. Même si je voudrais vous le montrer. Je n'ai pas de cul. J'ai pas de cul. Non, j'ai pas de cul. Pas de cul, mais j'ai des belles qualités. Maman m'a toujours dit qu'à ce pas de cul, mais tu as des belles qualités. Moi, j'y crois. Bye. Sous-titrage ST' 501